Monsieur le ministre de l'Agriculture, votre réponse me déçoit car il ne s'agit pas de la loi EGalim mais il s'agit du destin de l'agriculture. Et ce que je pointe aujourd'hui c'est les contradictions entre le discours et les actes qui sont à mon avis au cœur du malaise agricole. Vous dites soutenir la transition écologique mais rien dans votre budget pour accompagner significativement une modification profonde des modes de production. Vous mettez en place une interdiction des produits phytos mais rien pour certaines filières dans l'impasse comme le souligne votre propre majorité. Vous avez fait adopter la loi EGalim censée sauver le revenu agricole mais elle ne porte que sur 20% de ce revenu et la théorie du ruissellement ne fonctionne pas. Vous dites soutenir la compétitivité des exploitations mais la même loi augmente les charges et le différentiel est devenu insoutenable et nous n'avons jamais autant à porter. Vous pariez sur la montée en gamme mais vous soutenez les accords commerciaux qui ouvrent nos marchés à des produits qui ne répondent pas aux exigences de production. C'est le cas du CETA et c'est le cas de l'accord sur les viandes bovines américaines que le Parlement européen s'apprête à voter demain. Vous dites préparer l'avenir mais vous laissez se préparer une PAC avec une renationalisation des budgets qui favorisera une concurrence intra-européenne mortifère. Monsieur le ministre, je crois sincèrement qu'il nous faut une grande loi, un grand projet de loi de programmation pluriannuelle agricole dans lequel nous parlerons de l'innovation, de la formation, des investissements durables et qui offrira un cap à nos agriculteurs, une ambition à notre pays, un cap qui donnera confiance à nos français qui oublient trop souvent quelle est notre chance. Merci.